Et puis, on les expose. Bon, ça c'est votre manière de voir la chose. Non, non, n'expose pas quelqu'un. Amen. C'est une méthode inspirée par Dieu pour régler un problème. Amen. Bon, ceux qui doutent encore de ça, lisez la parole de Dieu dans Jacques, chapitre 5, le verset 16. Par exemple, je vous donne la parole de Dieu. Dans la foule, vous prenez la parole de Dieu, Jacques, chapitre 5, le verset 16. Si vous y êtes, donnez-vous la parole de Dieu. Non, laisse, laisse. Laisse, ils vont chercher. Jacques, chapitre 5, le verset 16. Vous allez comprendre un peu ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas en train d'exposer quelqu'un. Amen. Quand ils font la sorcerie, on leur dit qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils font là-bas. C'est un pacte de silence. Jacques, chapitre 5, le verset 16. Vas-y. Il va dire la parole de Dieu. Nous sommes ce matin en train de gêner, prier pour que Dieu rembaisse les portérestres de Satan. Amen. Que Dieu nous aide à son sorti. Et que nous puissions vraiment nous marier un jour, avoir des enfants, manger, rouler dans les belles voitures, après aller au ciel. Parce que le ciel n'a pas la voiture. Amen. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Très bien, écoutez-moi. Excusez-moi, tout à l'heure. Il dit confessez vos péchés les uns aux autres. Vous avez dit quoi ? Moi, je suis là, non ? Qui m'a fait du mal. Au moins, quelqu'un... J'ai bien confesser ce qu'il avait fait. Les uns aux autres. On n'a pas dit à Dieu. Est-ce que vous m'avez bien compris ? On n'a pas dit de confesser les péchés à Dieu. Les uns aux autres. C'est ce qu'il m'a fait là. Il vient de dire. Allons-y. Et prier les uns pour les autres. Avant la prière, avant que je ne prie, il faut d'abord la première étape qui est la confession. Vous comprenez ? Pourquoi tu dis non ? Le premier humain, il est sur les uns pour rien. Pourquoi pour rien ? C'est rien. Mais d'ailleurs, ceux-là, c'est bon que je vais les prendre. Ils sont venus d'eux-mêmes. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les gens semblent maintenant où on peut délivrer les sorciers du vieil. Comme tout à l'heure, la fille, elle vient de sa maman. Elle dit qu'elle est sorcière de la salle. Vous avez vu, elle-même s'est délivrée. Je vous dis qu'elle était nouvelle. C'est comme ça ici. Il y a jamais des vieilles personnes qui viennent se délivrer. Et puis on est délivre. Et les personnes même d'ici, même... Où est le petit pasteur ? Ils nous ont abandonné. Bien. Elle mangeait d'âme, lui, là. Il mange. Elle foutre, il soit quelque chose. Il a gâté l'église de son papa. Il a piégé son papa, tout ça. Bon, on a délivré les gens depuis le temps. C'est nous qui avons bon cœur. Eh, madame, il y a une là-bas. Elle a créé son papa, viens. Comment il y avait ? Santé, c'est Santé. Bien. Imagine encore. N'ayez pas peur, il y en a beaucoup ici. Mais, à mes se vous dit, ici, là. Voilà. Vous n'allez pas les connaître. Or, avant, elle mangeait beaucoup. Vous voyez ? Nous, on les délivre, hein ? Et puis on vit avec eux. Et puis on fait des tests avec eux. Sa maman dit non. Elle a regardé chez vous. Elle a regardé chez vous. Elle a regardé chez vous. Regis, je vais la voir, là. Mon mari, qu'elle a tué, là. Viens ici, Santé. Salut, tu as tué combien avant ? Hein ? Hein ? Hein, viens ici. C'est ça que tu as dit avant. Tu as tué combien ? 100. 100 personnes. 100 personnes, déjà ? Oui, papa. Tu as tué ton papa, non ? Oui. Elle a tué son propre papa. Et puis tu as fait quoi ? Tu as fait quoi votre maison ? J'ai emprunté la maison. J'ai emprunté la maison. Oui. On l'a délivré. Comment tu as tué ton papa ? Comment tu avais ? Il a eu un sauvé. Et quoi ? Il a eu un sauvé. Et maintenant ? Et maintenant ? Ça va, non ? Ça va, non ? Tu ne t'envoies pas comme bon moment ? Non, ça va. Non, ça va. Vous comprenez ? On l'a délivré. Je suis allé chez elle. Ça vous m'a dit, vous faites ? Pardon. C'est là ? Cadeau est bon. Vous voyez, si elle vient à la maison. Je me souviens de tout ce qu'elle a fait. Oh, c'est une arme. C'est vrai. L'homme a son passé. L'homme n'est pas parfait. Donc nous les prenons. Et puis nous les répons. Le temps va passer. Elle va digérer. Elle va repartir. Et puis on va l'assayer de la su. Il y a deux petits consacres chez moi à la maison. Je les ai récupérés. Il y a eu qui les récupérés hier. Son papa même est fatigué. Je les récupérés. Nous, on fait des sorciers, des personnes positives. Parce que le travail que nous faisons, c'est de nous en peur. OK. On a neuf, c'est qui fait peur. Amen. Tu ne dis pas amen. C'est qui fait peur ? On a neuf. Amen. Maintenant, c'est parti, non ? La personne est normale. Oh, les gens ne croient pas qu'il a changé. Parce qu'ils n'ont pas le problème. Les gens ont peur. J'ai l'air. Non, 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 non. Elle s'est lévée la nuit. C'est qui m'aille, là ? On a un évée. Non. Ceci ne change pas. Ceci change. Amen. Amen. Vas-y. Toi, tu es comment avant ? 17. Hein ? 17. 17 personnes. Et tu as fait quoi ton papa ? Je l'avoue. Ouais. Hein ? Je l'avoue. Hé, pasteur. Tu as fait quoi ton papa ? T'as goûté comment ? Comment ? Je l'avoue. Vous comprenez ? Puis c'est ça, c'est mystique. Ça, c'est du vois pas. Ça, je pense que tu manges ton aromagie qu'on met des dentures, oh, c'est pépite. T'as goûté. C'est un tour. C'est un aromagie. Oh, sorcher, t'es pépite. Tu poussais comment ? Donc, quand il me voit, je vais vous apparaître depuis... Et puis, tu vois. L'aimé-moi pas. Tu t'as pour quoi ? C'était pour l'inventer. Pour faire quoi ? Si le bouteille le voyait, il le possédait. Il le possédait. Vous comprenez ? Tu sais, il le possédait, là, il est là. Puis, Dieu rentre en lui. Et maintenant, ta vie. Ah, non, non. Tu es délivré. Non, non. Mais, et ton papa ? Il ne veut plus te voir. Hein ? Oh, non, on l'a recueilli. Si vous comprenez, non ? Voici le travail que le professe fait ici. Il y a un petit qui a fait deux ans, si vous voulez. François. 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 Il y a un petit qui a fait deux ans. Les parents sont portés des s'ilalais. Allez, vous asseyez. Il est délivré, non ? Eh ! Je ne veux pas bouger. Je ne veux pas bouger. Eh, donnez le chien à la vieille. La vieille. La vieille. La vieille. Je veux parler, mon françois, tu es redressé. Bien, la vieille. Qu'il te plaît, il ne reste pas, il ne pose pas avec elle. Hein ? Je ne veux pas parler avec quelqu'un qui est tordu. C'est la vérité. On fait une sorcellerie, là. Si tu ne fais pas comme ça, tu parlais à moi, je ne parle pas à toi. Donc, on te concentre, tu as fait un miracle. Parce qu'on fait un miracle, aller manger les gens. Comment vous envoyez la nuit, là ? Si vous savez, vous devenez bizarre. Vous voyez, vas-y le travail qu'on essaie de faire. Et qu'on a aidé de beaucoup qu'on s'est ici. Bon, bon. La vieille, vous pouvez les bâtir. Viens. Moi, je suis interplanétaire. Je chante très bien, Gourou. Adro. Adro. J'ai demandé sa voix chez elle. Elle, c'est la gendarmerie de Gournon. Vers Bois Fé, qui l'a recommandé. Vous dites, ah, ton problème, là. C'est vrai, hein. Mais il y a un prophète à Divo. Il faut aller la même date et délivrer. C'est comme ça qu'elle est venue. Tu peux t'associer. Amen. C'est comme ça qu'elle est arrivée ici. C'est pas ça ? Comment tu es arrivée ici ? C'est la gendarmerie de Gournon qui m'a envoyé ici. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit qu'il y a un prophète à Divo. Il faut venir chez lui. Toi, tu faisais quoi ? J'ai été sorcier avant. Tu as fait quoi ? J'aime bien l'expression que je viens d'employer. J'ai été sorcier avant. Un acclame de Seigneur. J'aime bien. Alléluia. J'aime bien cette expression. Un acclame de Seigneur. Ça dit, elle-même, elle est convaincue de l'étivir. Un acclame de Seigneur. Elle est convaincue de l'étivir. Franchement, un moment donné de ma vie, il faut donner l'espoir aux gens. L'espoir aux gens. Il faut les permettre de savourir cette vie-là. C'est vrai qu'il est arrivé à un moment donné, il a cherché. Qui t'a mis dedans ? Qui t'avait mis ? C'est ma maraite. Camaraite. Elle t'avait donné le travail. Et que tu as fait ? Bon. Là-bas, il est préparé et il est tué l'homme. Il est tué l'homme ? Oui. Il faisait comment pour tuer ? Il me transforme. En chat. En chat, hein ? Quand il est mangé chez quelqu'un, il a pu me transforme en l'eau. Il rentre dans sa maison. Et il appelle son âme. Trois fois. Son âme, trois fois, oui. Oui, papa. Et puis son âme sort. Il m'a vu son âme. Et puis tu manges ? Oui, papa. Quelle partie tu manges ? La tête et le cœur. Très bien. Et maintenant ? Maintenant, je suis délivrée. Tu es sûre ? Oui, papa. Tu n'entends plus leur voix ? Oui, papa. Tu es délivrée ? Oui, papa. On acclame le Seigneur. Bien. Ah, maman, là, tu viens. Mémé, tu viens ? Elle y est bien un peu. Tu vas où ? Oui, tu viens. Voici un petit. Tu as fait combien d'années ici ? Deux ans. Voici les difficultés auxquelles nous sommes confrontés ici. Les gens, dans notre gentillesse, on a certes de les aider. Mais après ça, ils nous laissent les enfants. Oui, ils nous laissent les enfants. Mais non, on ne peut pas les jeter, c'est la rue. Parce que si on les jette, c'est non-assistant, les personnes en danger. Bien, ceux-là. Ceux qui les entier forgent pour entrer en famille, là, papa, on les tuer. Pour en parler dans cette vie, c'est simple. Tu mets petit crecheux dedans, il mange. Elle regarde, tu veux le prendre pour l'envoyer à Mortanie. Le vol vient, il l'enquête, puis il va à Mortanie. Ceux-là. Ta maman t'aimait pas appeler tes parents ? Non. Depuis deux ans. Vous comprenez-nous ? Depuis deux ans. Et ils s'en fichent. Qu'est-ce que tu as fait à tes parents ? Qu'est-ce que tu as fait à tes parents ? Amen. Tu avais gâté quelle vie, tu avais quoi ? Ils les avaient attachés. Hein ? Ils les avaient attachés. Ils t'ont fait quoi, Zadi ? Ils t'ont fait quoi ? Rien. C'est ça qui fait mal aux gens. Quand ils disent rien, ils vont dire ok. Au Camerou, dans une région du Camerou, les gens brûlent les sorciers. Nous, on ne les brûle pas. Nous, on les délivre. On leur en sait la parole de Dieu. C'est plus intéressant de prendre les sacs, les éléments de Satan, les envoyer chez Dieu. Oh, ceux-là. J'ai un pasteur qu'aujourd'hui, malgré chez l'évangéliste, c'est un ancien sorcier. Un sorcier. Quand vous prenez les éléments de Satan, ils viennent dans la fin de Dieu. Ils ne sont plus les plus élites. Et puis maintenant, ça va ? Oui. Tu ne t'en voles plus ? Non. Tu es bien ? Oui. Et tes parents ne cherchent plus à te voir ? Non. Nous sommes en train de l'aider. Amen. Amen. On s'occupe d'autres manières de solidarité. Et d'autres, on s'occupe d'eux. Ici, là, il y a ma charge. J'ai demandé, mais petit, moi-même, j'allais passer la distance, ça. Deux ans. Puis je les récupérerai. Je dis, ok. On va s'occuper. Mais les gars, ils viennent confiner, là. Ils lègent les enfants. Tout qu'on te fait, c'est des êtres humains, quand même. Même, on dit, non, non, non. Être humain. Puis il mange. Il n'est plus être humain. Il m'a attaché. J'ai dit, pourquoi il n'est rien ? Rien. Bon, tu vois, j'ai été fait pour rien aussi. Il faut rester là-bas pour rien. Or, on a besoin de... Or, c'est ce que je disais à un parent. Il a dit, c'est vrai que vous avez des enfants, c'est pour être délivrés. Mais si vous ne les assistez pas, ça l'est doux psychologiquement. Psychologiquement. Ça l'est dur. C'est pour ça qu'ici, on ne les miloie pas, on ne les passe pas. Ils sont familiarisés à nous. Depuis qu'on a renseigné la vie chrétienne. La vie chrétienne dans le Seigneur. Et ça, c'est important. Parce que l'amour de Jésus-Christ nous appêche du fait du mal. Moi, il y a des films qui ne regardent pas. Quand il y a des gens, même pistolet, même là. Quand il y a des gens, ça me fait peur. Quand il dit, mais, oh, c'est film. Il y a des choses, je ne peux plus regarder. Les films d'horreur, je ne regarde pas. Quand il y a un accident, il y a le sang, je ne peux pas regarder. J'ai dit, mais, les gars souffrent. C'est des démons tous les années. Comme une année, tu me l'as, puis toi, tu viens, tu les gorge, tu les gorge, puis tu vas aller dormir, bien, et puis manger. Aïe ! Donc, c'est comme ça, les gens, la nuit, ils dorment, et puis vous rentrez dans les chambres. Il y a peine âme, son âme vient. Bé, ça te suit comme bouton. Bé, tu l'attaches dans l'âme. Puis tu dis, j'ai été mangé. Le père, il dit, bé, puis tu les gorge. Tu les gorge. Puis tu sais que ton papa, tu manges son nez. Tu manges ses huiles. De toute façon, on mange un poulet, là. Quand on est en France, on cherche, on dit, eh bien, poulet, là, où est-ce pas ? On dit, non, c'est en France, hein. Là-bas, ils mangent pas tête de poulet, pied de poulet, et jette. Vous me regardez. Oh, nous, d'accord, là-bas, on mange pas de poulet tête. Et puis les autres. Ah, 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 c'est pas poulet. Souvent, il me trompe. J'ai mangé dans un restaurant, il me... On dit, ah, prophète, il dit, ben, je suis noir. Ou bien, ou bien. Un de moi, tant qu'il n'a pas mangé les os d'un poulet, il n'est pas à l'aise. C'est comme ça. Donc, faut pas que les gens nous transforment à des poulets et à des gabris. C'est défi, Dieu. Dieu dit, faut pas tuer. Toi, tu dis, Dieu, tu es. Ta maman est là. Qu'est-ce que tu dis que c'est ta maman ? Elle dit, tu la manges. Tu commences par sa tête là-même. Où étaient des poulets là ? Qu'on est encore très jeune, c'est ce qui nous intéresse. Tu tilles les yeux et tu manges. Et tu es pourtant. Ça peut rester une... Quand t'es enfant, mais elle est petite, tu fais... Ça veut dire, poulets là-même, ça peut être une dans ta main. Tu manges un peu, tu joues et ça. On est tous passés par là. Vous bien ? Je vous rappelle l'enfance, hein. On est tous tous passés par là. Tu montres à tes camarades. Tu te caches, tu manges un peu, un peu. Il n'est pas capable de manger. Amen. Quand tu imagines que le petit sait que c'est ta maman. Et lui, il mange. Et lui, tu viens te coucher près d'elle. Elle est malade, il sait que c'est toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Amen. Donc nous, nous comprenons. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Il est mater. C'est pour ça qu'ici nous enseignons l'amour. Donc, depuis que les gens regardent mes vidéos sur le YouTube, ils ont fini par comprendre qu'il faut s'apaiser face à ce fléau. Il faut aider la personne. Amen. Alléluia. Ça peut vous dire, c'est ce qu'on fait dans le ciel. À part ici, à quoi il y a un zarogo là-bas. Dans le sang de prière, il y a des personnes là-bas. Nous aidons les gens à répondre pour la vie. Nous leur débarassons de la sorcerie. Et nous aidons les gens. La vie, elle est partie. Telle que la maman, elle est venu d'agamé. Elle a tué sa fille. Pour l'envoyer, il se fait délivrer. Les enfants perdent elle. Vous voyez, c'est qu'il y a un là, ça mange. Ça fait sauce grêle. Un peu d'acquéqué, puis foutu. Ça mange. Donc, que Dieu nous aide. Allez-vous asseoir. Ici, on ne les voit plus comme les sorciers. Leur passer, reste passé. Il y a un de mes fils. Je suis allé délivrer. Il y avait un canarie mystique chez eux. J'ai détruit et détruit. J'ai vous informé que c'est mon nom. J'ai détruit les canaries et les gâtis. Celui qui veut prendre ça comme il veut, c'est son problème. Ici, il a détruit les canaries. Moi, il m'a détruit ça. Donc, on a détruit les canaries. Tout ça, il y avait la chair, les bagues, les saroumans, tout ça. On a détruit les gâtis. On a délivré l'enfant. Les démons sont sortis. Le papa, quand il dort, il voit l'enfant qui le poussait à la chair. Puis, il crie. Et puis, il voit dans la chambre, il y a un enfant. L'enfant dort. Or, c'est le papa qui a un problème maintenant. Dans sa tête, il n'accepte pas la délivrance de l'enfant. Comme il n'accepte pas la délivrance de l'enfant, il voit l'enfant dans le rêve en tant que le poussuit. Donc, lui, il voulait envoyer des bandits le braquer. Vous voyez ? Et puis, ils vont faire, ah, on a vu le braquer. Et puis, on tire sur l'enfant pour l'avoir mori. Et puis, il s'est débarrassé. Quand il a appris ça, j'ai vu ça, j'ai appris, il prend un posé un peu. Je suis allé prendre l'enfant de force. Il dit, je ne comprends pas. Le fait, il faut bien regarder l'enfant. Regarde, il n'a pas tourné devant toi, tu vas voir. J'ai dit, ah, détecteur, c'est pas une question de tourner devant moi. C'est une question de détecteur, il a vu, ça n'a pas vu. Donc, je récupère l'enfant. J'ai dit, c'est pas un secret. Tu ne crois pas. T'es pas que l'enfant t'a fait du mal. C'est pas facile, hein ? C'est vrai. C'est pas facile. L'enfant est resté là une année. Je demande aux parents, les parents de venir, ils viennent. Le week-end, ouais, une fois dans le mois, l'enfant a fini son parcours scolaire, puis, je l'inscris ici, il est resté ici tout le temps. Je les ai appellés, j'ai appris pour eux, l'enfant allait vivre chez eux, il poussait son école. J'ai demandé, ça va, il dit, oui. Et il était avoué. Si tu n'en sais pas, tu vas devoir arrêter. Quand il s'est élevé, il crie la nuit. Il est le petit, il l'a vu, il l'a mâché. J'ai dit, mais c'est que toi-même, tu es vécu. Le prophète est venu consacrer ta maison. Puis, il s'en s'est venu dans le côté dessus. C'est quel problème ? Amel, qu'est-ce que tu as vu ?